Bonjour, tiens je t'ai avancé si tu veux, hop, voilà pour toi, je t'attends mes collègues. La file d'attente remontée jusqu'en haut du cours Mirabeau. Tous, étudiants, ont répondu à l'appel ce jeudi du syndicat l'Uniex Marseille pour venir récupérer gracieusement un colis alimentaire. Des plats chauds préparés par l'Irish Pub qui a prêté sa terrasse. C'est galettes de pommes de terre, gratins de chinois ou lasagne. Et même des masques en tissu fournis par la mairie. Des provisions qui font plaisir en cette période difficile. A l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confinés ici, on ne peut pas rentrer chez nos parents. Et du coup, c'est vrai que ça fait des sommes importantes à dépenser, du coup, qui ne sont pas habituelles normalement. On pense à peu près payer 6% en plus au niveau des courses. Du coup, pour des courses qui nous coûtent à peu près 50 euros en tout, pour la même chose, on en a pour 80 euros. Ça permet aussi de manger plus équilibré, sans forcément avoir à cuisiner. La possibilité d'avoir des masques, parce que c'est vraiment difficile à trouver. Car CIEX a perdu une majorité de sa jeunesse. De nombreux étudiants sont restés confinés ici, parfois seuls et dans des situations de précarité. On voit que les étudiants sont dans le besoin. On voit qu'il y a une précarité grandissante parmi la communauté étudiante. Et d'ailleurs, ça fait un mois et demi qu'on le constate durant nos distributions hebdomadaires. D'après les chiffres de la mairie, on se retrouve avec à peu près 1000 étudiants sur les 40 000 que nous avons actuellement, dont une cellule d'à peu près 200 à 300 gamins qui se retrouvent dans des situations très précaires. Cette distribution était également l'occasion de quitter momentanément son confinement, pour se rencontrer et échanger. Vas-y, avance-toi. Merci. Ça se passe bien le confinement ? Mais tant mieux. C'est le moment d'avoir du lien social, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont confinés chez eux, qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'avoir d'échanges avec d'autres personnes. Et si dès lundi, ces étudiants pourront ressortir de nouveau, ils ne reprendront pas le chemin des facultés qui resteront fermées.